Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 13 novembre 2022. Sans doute aujourd'hui ou hier ou il y a quelques jours ou demain, je ne sais trop, je fêterai ou j'ai fêté ou j'ai omis de fêter le 30e anniversaire de mon activité de libraire. J'ai commencé à la mi-novembre 1992. Ça fait rêver, hein, 1992. C'est Bill Clinton qui était au pouvoir. Ah non! Non, je pense que c'était le père Bush. Enfin, c'est à vérifier. En ce temps-là, de toute façon, les élections américaines, on apprenait les résultats dans le journal du matin. Et quant aux élections de mi-mandat, cela ne nous intéressait pas de même que les primaires. Alors, oui, 30 ans. Et Jean-Claude, qui peut-être se reconnaîtra, qui m'a rendu visite aujourd'hui, Je me demandais si la première séquence dans le film, la neuvième porte de Roman Polanski, si j'avais connu ce comportement de libraire ratoureux qui achète à vil prix une première édition de Don Quichotte, de Cervantes. Et si vous vous rappelez la scène, il y a un couple d'héritiers qui disposent... Ils ne sont pas tout à fait héritiers, car le père est encore vivant. Il est en fauteuil roulant, mais visiblement, il a à la fois perdu l'usage de la parole, mais pas l'usage de son esprit. Et il est paralysé également. Et ce courtier, Malfra, offre un prix ridicule pour cette première édition. Et le père, dans son fauteuil roulant, qui assiste à la scène, on voit sa main qui est crispée sur le bras du fauteuil, et qui, visiblement, est horrifié de la vénalité de ce courtier libraire, et de l'espèce de... Ils sont contents, le couple, de recevoir un prix pour ces ouvrages, qui sont bien, bien en deçà de la valeur. Après, vous connaissez la suite. C'est une histoire de livre où on doit reconstituer des planches afin que le diable apparaisse. C'est un film amusant parce qu'il nous plonge dans la folie des bibliophiles. Et ce livre, ce film, dis-je, est tiré d'un roman, Le Club du Mât, de Pérez-Réverté, et qui nous offre un portrait assez juste, assez sensible, de ce qui peut se produire lorsque le démon des livres s'empare, des meilleurs esprits, je dirais. Et donc, ce Jean-Claude me demandait si moi j'avais vécu cela, ce genre de scène. Il ne me demandait pas si j'avais réussi à avoir, à obtenir à Ville-Prix une première édition inestimable de Cervantes ou de Montaigne ou de Baudelaire ou de Rimbaud. Eh bien non, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé pour la simple raison que ce genre de livre, nous ne trouvons pas ça sur le marché québécois. On peut trouver des Canadianas, des ouvrages très rares. On peut trouver des ouvrages, on peut trouver des incunables. Mais en fait, on peut trouver des incunables. « Incunables » qui veut dire les premiers écrits imprimés. Les premiers imprimés faits sur un territoire. Alors, évidemment, les incunables européens sont beaucoup plus vieux que les incunables québécois, qui, l'imprimerie est arrivée au Québec avec, on peut bien le dire, avec les Anglais. Alors donc, et les premiers textes français, de langue française qui ont été édités au Québec, l'ont été par des imprimeurs originaires d'Angleterre, établis cependant au Québec. Les colons anglais, autrement dit. Alors qu'ils ont compris qu'il y avait quand même quelque chose à faire, qu'il y avait un marché. Et en discutant avec lui, ça m'a remémoré mes débuts, mes tout débuts. Parce qu'au tout début, j'étais courtier, en 92, j'étais courtier. Et celui qui m'avait initié à ce métier de, non pas de libraire en tant que tel, non pas de courtier libraire non plus, mais de courtier d'œuvres d'art. Alors, j'achetais des tableaux, des tableaux, des peintres. Il m'arrivait aussi d'acheter des objets que je revendais à des antiquaires. Alors, pendant un certain temps, cette activité de courtier libraire a été jumelée à celle de courtier d'art. Courtier d'art, je l'ai été peut-être pendant, pendant, peut-être un an et demi. Mais ça mobilise beaucoup de fonds. Et c'est un milieu qui est autrement plus redoutable que le métier de libraire. Donc, je n'étais pas tout à fait encore. J'étais courtier, mais j'avais développé des liens. J'avais sollicité des communautés religieuses qui étaient sur le point, en tout cas certaines d'entre elles, de disposer, de disperser certaines très belles bibliothèques. Vous l'avez remarqué, ayant fait affaire avec des communautés religieuses féminines et masculines, mais les communautés féminines étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pauvres. Tandis que les communautés, les jésuites, par exemple, si on comparait la bibliothèque des jésuites, des diverses branches des jésuites, ou des diverses communautés reliées aux jésuites, ou aux franciscains, eh bien, les communautés religieuses, comme les sœurs du bon pasteur, par exemple, eh bien, les communautés religieuses féminines, les bibliothèques, étaient presque indigentes. Alors, les savants étaient du côté des religieux masculins, tandis que les sœurs, elles, elles étaient plutôt affectées au caritatif. Alors, les premières s'occupaient des personnes et les seconds s'occupaient des esprits. Alors, le marquage était assez redoutable et quand certaines communautés religieuses de femmes me contactaient, mes attentes étaient plutôt modérées. Et par contre, lorsque j'avais affaire, par exemple, avec des Dominicains, c'est arrivé à quelques reprises, des Dominicains de l'Ordre des Frères Prêcheurs, au P, quand on reconnaît les abréviations, j'avais fini même par développer une bonne culture des communautés religieuses au Québec. Mais 30 ans plus tard, ces communautés sont pratiquement disparues. Les dépôts de livres ont également pratiquement disparu. Et je crois comprendre aussi que les derniers dépôts, sans doute, vont connaître une fin assez funeste par une destruction massive. Parce qu'il est de bon ton, dans beaucoup de milieux intellectuels, de juger de l'inutilité des bibliothèques. De même qu'au début des années 70, c'est une histoire qui est connue, les Franciscains de Québec avaient une extraordinaire bibliothèque. Avec des eaux-du-bon, avec des planches d'eau-du-bon, des ouvrages de Champollion, des choses inimaginables. Et ils ont offert au gouvernement du Québec de racheter leur bibliothèque, parce qu'ils avaient en tête, déjà, ces Franciscains, d'informatiser leur réseau. Tant et si bien que le gouvernement québécois de l'époque n'avait pas donné suite à leur offre. Et la bibliothèque a été revendue par des libraires, a été vendue à des libraires, à des courtiers libraires, qui ont établi des catalogues, qui ont été achetés par des institutions américaines, qui se sont régalées de se porter acquéreurs d'ouvrages estimables, mais d'ouvrages extrêmement rares. Alors, notre histoire québécoise, elle est composée comme ça, elle est faite d'amnésie. Et souvent, beaucoup de gens qui fréquentent ma librairie me disent, oui, oui, parce que la devise du Québec, si je me souviens, me disent, c'est le propre du Québec de ne pas avoir le sens patrimonial. Et oui, c'est vrai, mais la mémoire d'un peuple ou la mémoire d'un individu, je ne dirais pas qu'elle ne doit pas être encombrée, mais sur le long terme, assez peu d'écrivains restent, assez peu d'écrivains demeurent suffisamment importants pour qu'ils soient transmis aux générations suivantes. Alors, quand j'ai commencé, parce que ce n'est pas l'objet de... Mais en fait, je m'égare, mais quand j'ai commencé, donc, il y avait... Donc, je courais, non pas tant les ventes aux enchères, je n'y ai jamais participé, ni comme témoin, ni comme vendeur, mais il y avait une firme ou une compagnie qui s'appelait Trésors Cachés et qui procédait à de grandes ventes dans des résidences somptueuses des quartiers chics de Montréal. Et ces ventes, qui avaient lieu le vendredi matin, très tôt, et qui pouvaient s'échelonner toute la fin de semaine, étaient courues par le tout Montréal-Antiquaire, collectionneurs, courtiers, libraires. Et les ventes de... Celles du vendredi, qui commençaient, en fait, le vendredi, c'était destiné aux professionnels. Et ça pouvait commencer à 8 heures le matin. Et dès 5 heures du matin, il y avait des gens qui faisaient la queue pour être les premiers arrivés dans ces résidences-là. Et au tout début, je commençais dans le métier, j'avais trouvé une belle édition numérotée et signée par Picasso. Là, j'avais payé, ce n'est pas moi qui avais fixé les prix, je n'avais pas été ratoureux sur ce coup-là, 25 dollars. Et finalement, j'avais vendu ce livre signé par Picasso à un galeriste de la rue Sherbrooke, un galeriste prestigieux qui a fini par... qui a fini par être l'objet de scandales diverses pour diverses malversations. Mais je me souviens de ma première visite avec mon livre de Picasso. Et finalement, je l'avais revendu, je pense, si ma mémoire est bonne, 1500 dollars. J'avais été très fier, je commençais, alors je me disais, waouh, c'était un beau gain pour un débutant. Aujourd'hui, avec le recul, vu le prix que je l'ai payé, c'est-à-dire rien du tout, le prix d'un livre de poche, même à peine, en tout cas, un livre de poche de grand format, j'aurais dû le garder tout simplement. D'autant que j'adore Picasso, même s'il est de bon ton par les temps qui courent, de vouer aux gémonies Picasso. Moi, il conserve, mais évidemment, on découvre un tas de choses un peu épouvantables sur sa vie privée, mais sa peinture, ses tableaux, son extrême créativité demeurent pour moi tout de même une source d'enchantement. Alors, je l'ai vendu, bref. Et avec ce galeriste, j'avais l'habitude de faire quelques recherches. C'est une époque qui est antérieure au net. Le net était sur le point d'apparaître, cependant. Et pour pouvoir évaluer la cote de tableau, il y avait l'index sale, je ne me souviens pas du nom, mais c'est un gros botin qui paraissait une fois là. Et là, on pouvait suivre la cote d'un peintre au fil des années. C'était un outil indispensable, mais pour un art américain, un québécois, en l'occurrence, c'était peut-être un outil trop... 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 trop riche. Car les ouvrages, les objets, les peintures proposées, on en trouvait assez peu, finalement. Et parfois aussi, il fallait aller à la bibliothèque de Montréal, sur la rue Sherbrooke, pour faire des recherches un peu plus étoffées. Alors, comme ça, j'ai consulté beaucoup de monographies, surtout pour les peintres, peintres québécois et canadiens, qu'on pouvait... qu'on peut quand même trouver. Mais c'était encore là avant l'Internet. C'est-à-dire... c'est-à-dire... les gens ne faisaient pas de recherches. Et la plupart du temps, ils n'étaient pas en mesure de faire des recherches. Aujourd'hui, tout le monde fait des recherches. Faites vos recherches. Ça pourrait être le crédo de tout un chacun. Faites vos recherches, mais qu'allez-vous trouver? On ne sait trop. Alors, oui, nous... Et celui qui m'a initié à ce... à ce métier, pour ce qui est des oeuvres d'art, il était un peu cinglé, en fait. Il fumait des joints du matin, 5 heures du matin, jusqu'à la nuit. Alors, il était tout le temps en train de carburer. Et il était pris d'une sorte de frénésie, de compétition. Alors, je nous revois tous les trois, lui et sa compagne, qui conduisait la voiture. et invariablement, il avait rêvé que tel ou tel compétiteur avait découvert une pièce exceptionnelle dans l'une de ses ventes de trésors cachées. Et lorsqu'en voiture, il voyait ce compétiteur arriver avant lui, il pétait un câble et engueulait sa compagne pour qu'elle accélère afin de doubler. Alors, ce n'était pas une amie, c'était à peine une connaissance. Mais assez rapidement, j'en ai eu assez de ce jointeur forcené et qui était constamment pris d'une frénésie compétitive. en fait, il m'a donné cette grande leçon que dans le négoce, il ne faut pas être pris dans des rivalités mimétiques. Il ne faut pas perdre la tête devant les propositions qu'on nous fait et lorsque certaines transactions n'arrivent pas à terme, il ne faut pas s'en accabler. Il ne faut pas rester accroché. Parfois, on se trompe, parfois, on a raison, parfois, on réussit à faire de bonnes affaires et parfois, pas. Mais il ne faut pas que ça laisse de traces dans notre esprit. Lui, tout était trace. Et il était, je ne sais pas ce qu'il est devenu, ça fait 30 ans que je, parce qu'on a fini par ne plus avoir envie de le fréquenter, c'était trop insoutenable. Alors, pendant un certain temps, j'ai continué seul et je me suis quand même aperçu que dans le domaine des œuvres d'art, en tout cas, je n'avais peut-être pas ce qu'il fallait pour pouvoir continuer. Parce que cette chasse au trésor, elle est difficile. Il y a beaucoup de disettes, il y a beaucoup de temps mort, il y a beaucoup de recherches fastidieuses, il y a beaucoup de traversées dans la ville pour pas grand-chose. Parfois, oui, certaines choses se produisent, mais... Et, je vous raconterai une autre fois comment je suis... Je vous l'ai déjà raconté de toute façon, mais pas tellement d'années plus tard, je suis devenu libère et là, ben là, 30 ans plus tard, ben je suis encore là et là, c'est... on court pas partout pour avoir des livres. Les livres viennent à nous en quantité prodigieuse et j'ai l'impression que la librairie est devenue une sorte de confluent où les livres... En fait, la librairie est devenue une sorte de digue ou une sorte de barrage qui pourrait céder sous les flux de plus en plus gros de livres qui apparaissent. Ah oui, il y a le changement de génération, oui, il y a un changement de paradigme pour parler comme le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui, lorsqu'il a découvert ce mot paradigme, il a été parfaitement enchanté. On se doute bien que c'est... c'est un de ses rédacteurs de discours qui a dû lui offrir sur un plateau de papier ce mot de paradigme qu'il a tant enchanté. Mais je crois entendre que ce mot-là de paradigme, il a fini par s'enlasser. C'est... ces ministres pragmatiques que sont les ministres québécois, rien à voir avec la classe politique française qui, elle, elle a le sens non seulement de la formule, elle a le sens du grandiose, elle a le sens du grandiloquent. Et les cutéreux en politique, en tout cas, de ce que j'observe de la France, n'ont pas vraiment leur place. Tandis qu'un politicien québécois qui s'exprimerait comme un ministre français ou un premier ministre ou un président français, eh bien, il n'aurait pas... il n'aurait pas les faveurs du peuple. Pour avoir les faveurs du peuple, il est bon de se mettre, en tout cas, c'est ce qu'il pense, au niveau du peuple. Mais le peuple est quand même plus intelligent que certains politiciens l'imaginent. Alors, pour tout ça, pour vous dire que Jean-Claude m'a demandé si j'avais été ratoureux, j'avais pris des notes, je voulais vous parler. Je vais vous garder ça peut-être pour demain. Oui, je vais vous garder ça pour demain. Tenez, je vais avoir mon terme de la vidéo de demain. Alors, tout ça pour lui dire, pour vous dire, et la réponse que j'ai fournie à Jean-Claude, j'aurais bien aimé être ratoureux, mais l'occasion ne s'est pas produite. car les livres n'y sont pas. Il peut arriver parfois qu'on mette la main sur des livres très rares, dans des occasions exceptionnelles, mais ce n'est pas la règle, ce n'est pas l'usage. C'est l'exception. Mais c'est toujours l'exception qui nous pousse à aller chercher de grandes bibliothèques dans des maisons, dans des résidences, dans des entrepôts. Et la quête, la quête du livre, le démon du livre qui nous tarôle, eh bien, ce démon-là, il est insatiable. Il ne connaît ni repos, ni apaisement. Et voilà. Eh bien, c'est... Ben, c'est... C'est... Je vous dis à demain. Je ne sais pas trop qu'est-ce que j'allais vous dire. Ah oui! J'ai oublié. Oui, Bobo Boutin, ça existe, c'est un logiciel qui s'appelle Dragon, qui, puis même sur Google, offre ce service de transcription à partir de la voix, de transcription texte. Alors oui, sans doute, si on mettait bout à bout mes... centaines et des centaines de vidéos, et sans ponctuation aucune, comme... Bobo Boutin le suggère, ça pourrait faire, oui, un énorme pavé. Est-ce que ça se lirait? Je ne sais pas trop. Sans doute, ça serait assez amusant de l'imprimer, ce truc-là. Ça devrait donner un truc assez monstrueux. Qui sait? Mais là, ça prendrait quelques imprimantes, des rames et des rames et des rames de papier, et... et de veiller à ce que les machines ne tombent pas en panne, veiller à ce que les mécaniques ne s'emballent pas, veiller à ce que les chargeurs d'encre soient toujours bien à point. Et peut-être que oui, au terme de ce périple de papier, de cette masse de papier imprimé, on pourrait se retrouver devant une sorte d'œuvre d'art conceptuelle. Parce qu'au fond, ça a toujours été mon rêve d'être un artiste conceptuel. À demain. de la fin. ... ... ...